Il nous a parlé quand même pendant cinq ans, on l'a vu, donc je pense que tout le monde a son Sarkozy en tête, à mon avis. T'as le Sarkozy, et puis t'as la petite voix. Mon premier rapport à la comédie, c'est déjà ce que je regarde à la maison, c'est-à-dire que je regarde la trilogie, je regarde ce que mon père regarde en fait. Je suis le dernier, quatre garçons, donc tu fermes bien ta gueule et tu vas regarder ce que les autres regardent. Et je crois que je suis tombé sur César, Marius, Fanny, la trilogie de Pagnol. Donc j'ai un souvenir de ça, j'ai un souvenir d'avoir fait des sketchs en CE1, dans la cour, et de le présenter à l'école, et de me saluer à la fin en disant « Bon ben voilà, je m'appelle Jean Dujardin, je suis en CE1, merci ! » C'était des petits sketchs, on faisait des passages, « Pardon monsieur, je cherche la rue », voilà, des trucs comme ça. Et les deux autres avaient peur de venir saluer, donc j'y suis allé tout seul, la honte au corps. J'ai rougi, et je ne sais pas pourquoi j'avais fait ce truc-là. Est-ce qu'on peut dire, en première terminale, tu commences à avoir un déclic, t'imites tes profs ? Ah non, ça je l'ai toujours fait. Ça a toujours été le moyen d'exister d'ailleurs, très fort. Je le faisais en classe, j'allais souvent au tableau à la fin de l'année, et je le faisais pour foutre un peu la honte au prof, pour récupérer des points quand même auprès de la classe, parce que tout le monde me voyait comme une buse. Sympa, mais un peu lent. Donc c'était un bon moyen quand même de rétablir le truc. J'avais un prof en terminale, un prof de philo, qui était très dur, mais qu'on trouvait passionnant, qui était odieux, qui était horrible, qui nous rendait des copies en disant « Bon alors il y a deux paquets, il parlait un peu comme Jean-Pierre Bacry, tu vois, très très fort. Il disait qu'il y a deux paquets, il y a le jour et la nuit. Alors la nuit c'est en dessous de 10, et le jour c'est au-dessus de 10. Je vais commencer par la nuit, du jardin. Il met une écriture à chier, illisible, incompréhensible. Il te taillait comme ça, tu vois, pendant huit minutes. C'était formidable quoi. Donc t'es rouge, t'en prends plein la gueule, mais tu dis qu'elle est-ce qu'il fait ça bien. Qu'est-ce que c'est bon, disons. Je pense qu'on cherche tous un moment, enfant, ado ou jeune homme, un moteur de vie. Bon, il y en a qui ont besoin de casser la gueule à tout le monde. Et puis il y en a qui ont besoin de dire je suis pas ce que vous pensez. Je pense que ça m'a aidé, des mecs comme ça. C'est-à-dire qu'en gros c'est bon, ou tu courbes le dos et tu fais rien, ou tu réagis. Je pense que j'ai réagi à ça. Je pense que j'ai pas, j'ai voulu contredire ce qu'on a pu dire sur moi. Ce qui est marrant c'est que à cette époque-là, tu t'inspires un peu de ton prof. Et en même temps, tu t'inspires aussi des élèves. Des élèves ? Des élèves et des regards qu'ils ont pu avoir un peu, des regards perdus, des regards un peu parfois idiots. Faut faire ensuite tes personnages quoi. Ouais, bien sûr. Bah Brice, typiquement, Brice était un mec qui était en terminale avec moi, qui s'appelait Brice d'ailleurs et qui faisait Oh regarde-le, il ressemble à rien. Oh regarde-le ! Il était très humiliant aussi. Salut, ça farte ! Aujourd'hui, pour être fun et bigaré, frais et bien formé, il te faut savoir qu'est-ce c'est ? Donc je l'ai dû le mélanger, voilà, lui, avec des physiques de surfeurs que j'avais vus sur la plage quoi. J'ai toujours aimé observer, j'ai toujours aimé croquer, regarder, c'est ce que je fais encore. Plein de choses qui me passionnent, des gens, des intentions, des expressions, des ozotements, des chuchotements, des narines qui sifflent. Il y a plein de choses à croquer en fait dans la vie. Je ne sais pas, c'est venu à moi. C'est souvent d'ailleurs le cas quand tu regardes les premiers spectacles des humoristes par exemple. Ils sont souvent super les premiers spectacles parce qu'il y a toute leur vie dedans. Il y a 30 ans où les mecs ont trimballé de l'amertume, du ressentiment, ils ont archivé tellement de choses que souvent parfois il y a un peu de redites quoi. Donc il faudrait presque faire un spectacle, vivre encore 30 ans et en faire deux quoi. Celui de ta jeune vie et celui de ta vieille vie. Au Trévise, ça rend humble effectivement. Tu sais que dès que tu dépasses les 3-4 minutes, t'as le piano qui... Mais c'est le seul endroit où tu peux encore arriver à 19h, t'inscrire et une demi-heure après être sur scène devant une centaine de personnes. Ne serait-ce que pour voir, pour vérifier si tu es apte, si t'es à peu près fait pour ça, si tu peux au moins capter l'intention quoi. C'est marrant parce que j'y repense avec... Alors pas du tout avec nostalgie, j'ai même le sentiment que j'ai été dédoublé. Je serais incapable d'y retourner quoi ou de faire ce que j'ai fait au café-théâtre quoi. Parce que... Parce que j'arrivais dans les bars avec une heure de spectacle en disant je vais jouer avec mon petit paravent, un pote qui me faisait la sauna au fond. J'arrivais dans des... des dîners spectacles où le mec me dit tu vas jouer là entre les tables. Ok. Et moi je disais ok, salut, je m'appelle Brie, je viens de... Mais c'était bizarrement pas tellement pour le public à ce moment-là. J'avais besoin de le faire pour moi. Et après Graines de Stars et ensuite... Graines de Stars, c'est pareil, je pense que c'est la plus grosse trouille de ma vie quoi. J'ai très peur. Je vais passer en direct mon sketch qui s'appelle La Colo. Et bizarrement, très rapidement, tu dis je suis à ma place. Je sens que c'est ma place. Bon ben... Welcome sur la plage de La Canoe Beach. Je me présente, je m'appelle Brice. Je viens de Nice. De Nice. C'était pas tant d'ailleurs humoriste en fait, j'ai l'impression parce que quand je revois mes sketchs, c'était déjà des espèces de... des petits univers, des petites observations. il y avait toujours un cadre. Il fallait toujours que je les emmène dans un petit univers quoi. J'avais du mal à leur parler, à faire vraiment le stand-up comme on voit beaucoup maintenant. Ça, c'était un truc que j'avais l'impression que par mes personnages, je pouvais... Je n'avais pas assez d'assurance pour leur parler, ça c'est sûr. C'est souvent les dialogues qui me décident. Généralement, je les vois, je les sens, j'ai envie de les jouer immédiatement. Mais de plus en plus, c'est un tout. C'est aussi une vision d'un metteur en scène. Par exemple, le concret, quand je fais le dain avec Quentin, c'est aussi parce que c'est Quentin. Je sais que je vais être vu parce qu'il y aura un axe. Il y a toujours un truc un peu crétin. Il y a quelque chose de très amateur qui revendique et qui veut absolument préserver. Il y a une patte à la Quentin. Je commence à le jouer comme lui d'ailleurs. Je commence à parler un peu comme lui. Là, ça se met en place. Il y a beaucoup de choses qui m'aident à y aller. Tu veux connaître mon rêve le plus cher, Georges ? Oui, dis-moi. Mon rêve le plus cher, Georges, c'est d'être le seul blouson au monde. Et quand tu lis les premières pages de OSS ? Là, il faut faire attention parce que c'est pareil. Je suis un peu comme le public, comme tous les publics qui adorent les OSS. Je suis aussi spectateur des films. Tu vois ce que je veux dire ? J'en attends beaucoup. Peut-être un peu trop. Il y a des choses qui me vont, d'autres moins. Il y a des scènes qui sont très longues, qui sont sûrement à réduire. Je fais déjà ma critique. Je suis déjà en train d'anticiper sur la rencontre avec Jean-François Alain et les producteurs en disant voilà, ça, moins, ça, oui, ça. Comment faire pour que ce projet soit un nouveau ? Un objet à part, singulier, original. Vous voyez l'automobile derrière moi ? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien ? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Je sais ce que c'est. En fait, on sait trop ce que c'est sur un plateau. Si tu le laisses à moitié ou si tu laisses des trois petits points, on verra bien, on improvisera. Tout ça, c'est pas bon du tout. Parce que c'est pas à ce moment-là que tu inventes. Généralement, les impros, elles sont chics quand la scène est géniale. Elle doit juste rajouter du génie au génial. Ça, c'est de l'impro super. Donc, je blinde tout, bien sûr. À la virgule. Il faut que ça chante. Je l'apprends comme une chanson. Il faut que ça soit très musical. Quand la phrase est trop longue, il y a cinq verbes dans la phrase. C'est beaucoup trop long. Il faut que je coupe. Oui, j'apprends très, très, effectivement, très scolairement, très à plat. Et puis ensuite, une fois que je l'ai, je commence à faire des variations. Oui, des intonations, des toutes petites choses, des bruits de bouche, des... Et puis le... il colle bien avec le sourcil. Et puis ce... m'amène des fois à une autre idée. Et puis ça, je suis très dépendant aussi des gens qui jouent en face de moi, forcément. Si Pierre Ninet fait un truc... Je vois bien, parce que Pierre, il chope tout. Il attrape tout. Il va très, très, très vite. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. dans ce cadre de préparation-ci, tu te fais des projections mentales. Tu fais des projections avant donc d'arriver sur le tournage. Qu'est-ce que tu projettes en fait ? Justement le jeu des acteurs en face de toi, ou la situation, le décor ? On projette un truc qui ne se passe jamais. La géographie du décor, l'ambiance, la lumière, la nuit, le jour, la moiteur, la gueule des acteurs qui n'est jamais la même. Enfin, en tout cas, qui n'est jamais celle-ci. C'est jamais ce qu'on a imaginé. Jamais, jamais, jamais. J'aime me dire que je vais dans une séquence, quoi. J'aime me dire que je vais dans une scène. Je la projette quand même. J'ai de la gourmandise. Avant d'arriver sur le plateau de Scorsese pour le Loup de Wall Street, comment tu prépares ça, justement ? Le banquier suisse ? Je le prépare avec ma coach d'anglais dans ma cuisine où elle me fait répéter, 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 jusqu'au dégoût. Ensuite, je prends l'avion. J'arrive à l'hôtel. Je traverse le pont de Brooklyn. Il est très tôt. J'arrive dans un espèce d'hangar. C'est le plateau. Je vois tout le monde dans la Nora qui fait un peu froid. Je dis bonjour à tout le monde. C'est très chaleureux. Je m'assois et je me dis que c'est exactement comme un plateau français, en fait. En fait, tu as juste à faire ton métier, quoi. Donc, je viens m'asseoir, là, comme ça. Et je dis « Hi, Jordan. A Swiss costume requires 10 minutes of bla 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 chicha. Et en fait, c'est du charme. Tu fais du charme. Comme tout le monde. Comme lui, comme Léo, en face de toi, te fait du charme. Comme tous les acteurs John A. Hill, etc. te font du charme. Comme... C'est un endroit où on séduit le cinéma. C'est un endroit où on doit se plaire. Et puis, c'est exotique, si tu veux, de voir arriver un Français qui ne parle pas très bien. Ça les amuse. Tu sens qu'il y a une espèce de tendresse. Donc, tu te sens très bien rapidement. T'as le contre-champ sur Di Capri. Il est présent ou c'est que la caméra ? Ah non, non, il est là. Il est juste derrière la caméra. Il est vraiment collé à l'axe. Et il t'envoie à fond. Et tu vois ces deux petites amandes bleues, là. Il t'envoie un truc de dingue. Il était même là au téléphone quand je fais toutes mes séquences au téléphone. Il est à un mètre. Et il est mort de rire quand je lui dis « Bouge ton cul ! » 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 Il aime vraiment ça. Il aime être sur un plateau. Il aime fabriquer l'objet. Il sait que ses encouragements, son énergie va faire du bien au film. Donc, il en envoie à tout le monde. C'est des gens qui prennent le film, qui tiennent le film et qui envoient l'énergie partout. Ça, c'est une très bonne chose. Il est la santé du film. Dans ta préparation des personnages, le côté physique, c'est-à-dire un costume, un habit, qui va t'aider à rentrer dans le personnage. Souvent, ça l'a été pour 99 francs. Immédiatement, parce que pour le coup, je devais me rapprocher d'un look de Bec Bédé dans les années 90. Backshot, Starlight, pour rester mince, sauf dans sa tête. C'est génial ! Les gars, vous m'avez bluffé ! Je me souviens, dans la French, je voulais des bottines. Je tenais à ces bottines, un peu années 80, des talons assez hauts. Ça me changeait aussi ma façon de me tenir. Bonjour. Putain, c'est pas vrai, moi qui ai pu que lui. Moi aussi, je suis content de le voir. Sur OSS, évidemment. Sur OSS, c'est tellement là. Sur celui-ci, c'était années 80. T'imagines bien que les Sahariennes à la Rogemour, tous les pas de Def, les impairs de papa... Il n'y a pas grand-chose à faire, là, pour le coup. C'est vraiment très, très chimique. Mais même presque plus que sur les premiers OSS. J'avais le sentiment, j'étais plus jeune, j'ai presque 30 ans, j'ai le sentiment d'être un peu plus déguisé. J'avais l'impression d'être déguisé, déjà un peu comme un... pas comme un grand-père, mais j'ai le Marcel, mais je n'ai pas l'âge du Marcel. Donc, je suis dans un truc un peu hybride. Là, je dirais que j'ai plus le corps d'un... d'un mec de 50 ans déjà et d'un... Ouais, de Dean Martin, quoi. Des films des années 60-70. Et après, et je pense forcément à Président, tu regardes beaucoup de vidéos de lui pour trouver ce petit délenché au niveau de l'épaule, ce petit... Il nous a parlé quand même pendant 5 ans, on l'a vu. Donc, je pense que tout le monde a son Sarkozy en tête, à mon avis. Moi, celui qui m'intéressait, c'était la petite voix. T'as le Sarkozy, et puis t'as la petite voix. Et celui qui parle un peu comme ça, donc... Là, c'est pareil, c'est des pièges parce que si je vais trop là-dedans, ça va être très chiant pendant une heure et demie. J'ai pas envie de faire Sarkozy. Tu vois ? Bon. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais loin. Et puis ensuite, je dis bon, je vais en enlever, en enlever, en enlever, en enlever, puis je vais juste garder ça. Je vais vous dire. Et voilà. Et là, tu te dis, mais je le vois, mais je le vois pas. Je le vois, je le vois pas. Et ça me permet de tenir pendant une heure et demie. Mais c'est pas Sarkozy. Il s'appelle Nicolas. Voilà. Sur le tournage, quand, là aussi, OSS brise n'importe quelle comédie auquel tu as participé, en quoi le silence, il est important ? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tant que tu l'as pas fait, le silence, tu sais pas. Un silence pour un silence, bon, on va pas faire des silences partout, tout le temps. Je ferais un silence s'il y a, oui, une agonie nécessaire ou une gêne. Je sais pas, quand Micheline Pearson, je dis, bien, je vais à la piscine. Il n'y en a pas. Forcément, t'es en réception. Tu vois, tu t'en prends une dans la gueule. Et puis tu t'en vas, tu vois, mollement. Mais comme quand je suis sur la piscine, tu vois, je suis prêt à sauter dans l'OSS2 et puis tu t'en vas, le dos comme ça, comme une merde. C'est des trucs qui sont liés aussi au montage, je suppose. Et toi, sur le moment, tu sais à peu près le bon rythme ? Tu le sens, et puis tu peux en faire une, deux, trois comme ça. Et la quatrième, tu peux la court-circuiter. Ne serait-ce que pour pas t'ennuyer, pour prendre l'autre en phase de vitesse, pour créer autre chose. De toute façon, le cinéma, il est là pour ça. T'as le droit de faire des prises. Enfin, quand tu peux, je veux dire, quand t'es pas à la bourre, il faut essayer des choses. C'est là qu'il faut essayer, quoi. C'est sur le tournage. Je repense au fou rire. Il y en a un dans l'OSS17-2, celui-là Rio. Là, pour le coup, t'es obligé de le faire. T'es obligé d'avoir un. Tu peux pas être faux, quoi. Je veux pas être faux, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, ça vient pas forcément tout de suite. Donc, j'attends quelque chose qui peut me faire rire. Et je sais que quand ça se déclenche, moi, a priori, ça peut durer longtemps. Mais après, faut que je joue encore avec. Faut que je puisse le contenir quand même un petit peu. Donc, à la fois, je pleure et je suis comme si t'as deux cerveaux. T'en as un qui se mord de rire et l'autre qui dit tiens-le, 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 parce que ça, ça vaut cher. Parce qu'après, si c'est pas celui-là, il reviendra pas. Ou alors, il sera nerveux, fatigué, tu vas te planter dans le texte. En fait, on attendait tous, donc c'était un peu absurde. Une caméra qui tourne, il y a un silence sur le plateau et on attend que j'ai un fou rire. Donc, c'est vraiment absurde. Tu vois, t'es là, il ne peut rien. Donc, il y a un moment, je me rends compte de l'absurdité de ce moment et on entend juste dehors un mec, un Brésilien qui fait et moi, je fais juste ça. Et puis, j'entends Michel qui... Et puis, je vois Schiffman, et puis tout le monde se marre. Et là, ça monte. Et là... Vas-y, vas-y, prends, prends, prends. Et là, il faut que tu te rappelles de ton dialogue. Il faut que je me rappelle après, il y a aussi des boules. De Noël ? A pleurer quoi. Tu vois, t'es rouge, t'es laid, t'es... Mais tu sais que c'est payant, à ce moment-là. Tu sais que c'est payant. Tu sais pas s'il le montra, mais c'est payant. Sinon, mais... Il y a aussi les boules. De Noël ? Oui. Et aussi, dans l'idée de... Quand tu joues dans une comédie, on t'a aussi considéré, je sais plus qui c'est, que je sens qu'il faut pas tout donner dans les 15 premières et tout. Souvent, moi, sur des deux, trois prises, plutôt dans la comédie en tout cas, la troisième étant sûrement la plus sûre, mais ça veut pas dire qu'elle n'est mieux que la première. La première, c'est une... C'est une base pour voir si ça fonctionne. Je sais que... J'en avais parlé avec Clovis, quand il y a Clovis me disait qu'il propose ça comme ça. Il va très vite, très haut, pour pouvoir redescendre ensuite. Donc, c'est assez surprenant, mais il impose déjà un truc. Il y a un thème qui est... Enfin, en tout cas, un mot qui est hyper important et que tu utilises souvent dans les intervaux, c'est le mot décontraction, quand t'arrives sur le plateau. Donc, je pense que c'est le terme qui vient après le travail en amont. T'arrives et c'est en mode décontraction. Et même si le... Même si le tournage prend du temps, même s'il y a du retard et tout, il y a toujours ce côté genre... Je parlais de ça tout à l'heure avec DiCaprio, mais oui, on a une espèce de responsabilité quand t'es... On a un premier rôle dans un film, un truc, t'as quand même envie d'envoyer une bonne... Une bonne énergie, de décontracter tout le monde, d'enlever tous les égos et tous les fantasmes qu'il pourrait y avoir sur un plateau quand on s'adresse à un acteur ou à... Très rapidement, tu dis, on va se tutoyer, on va aller plus vite, on va gagner du temps. Ne t'excuses pas tout le temps. On a tous le droit de se planter. Et puis moi, ça me rassure aussi. Puis tu le vois dans l'œil du... du Perchman, tu le vois dans l'œil du cadreur, tu le vois dans... C'est plus amical. Et puis c'est qu'un film, quoi. Un film, c'est quand même chelou. L'idée quand même... Filmer des gens qui jouent... Il y a quand même des choses plus importantes. On va passer à l'improvisation. Comment toi, tu l'imagines ? Est-ce que tu... Évidemment, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir une bonne base de travail avant. C'est mieux, oui. À moins d'être un génie. Il y a des mecs qui arrivent comme ça, peut-être, et qui te balancent. Tu vois, il y a des... Ça fait... Je ne sais pas moi. Il y a des Luchini. Ils sont capables de faire des séquences de la tente dans tout ça pour ça. Et ça devient presque le film. Vous arrêtez. Non, vraiment, vous arrêtez. Mais moi, j'aimerais bien qu'on me suive. Parce que je voudrais... Ah, j'en peux plus. J'ai les pommes de terre au fond du sac. J'ai besoin de baiser. Il n'y a que ça qui détend. Là, tu fermes bien ta gueule. Tu les regardes et... En disant, vas-y, prends le train tout seul. Fais-le parce que c'est absolument génial. Mais l'impro, non. Effectivement, il faut qu'elle soit... Il faut qu'elle soit rare. Moi, j'ai souvent des impros visuelles, par exemple. J'ai souvent des impros... En fait, ce n'est pas vraiment des impros. C'est de l'interprétation. Bambino, typiquement. Je ne sais pas véritablement que je vais me retourner, que je vais faire... Je sais qu'il y a la chanson au bout. Mais avant ça, il y a des regards de... Je ne sais pas comment je vais la jouer. Là, je me laisse complètement porter. Je sais qu'à un moment, je suis forcément dans une enquête. Donc, je suis dans ma couverture. Il ne faut pas qu'on me chope. Et puis, finalement, je sens que finalement, la chanson prend. Et puis, je dois regarder aussi l'Armina. Je dis, oh putain, ça marche bien. Et puis, je dois aller regarder eux. Alors, c'est plus de l'interprétation. On va dire, mais... T'improvises. C'est-à-dire que tu es lâché à toi. En plus, je me souviens très bien. C'est qu'il m'avait mis trois caméras. Donc, il m'a dit, vraiment, tu peux aller de bout en bout. On ne va pas couper. Donc, j'ai le temps, quoi. En tout cas, Zanami, je crois qu'il parlait de toi comme un acteur de plan large. Oui. Tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et... C'est-à-dire, c'est des... Alors, c'est très Black Edwards aussi parce que ça convient aussi à ça réel à ce moment-là, notamment sur le premier OSS. C'est des plans un peu années 50, des plans larges. Donc, c'est des entrées de champs, des sorties de champs. Et donc, tu sais qu'un pas hésitant, un arrêt, un retournement, ça aussi, c'est une question de tempo. Donc, je connais mon corps avec ce tempo-là. Et il y a des metteurs en scène qui te laissent jouer comme ça, qui te disent, vas-y, t'as de la place. J'ai eu ça avec Anne Fontaine aussi. Elle nous a laissé jouer avec Grégory, beaucoup. On a pu faire plein de petites variations, plein de petites choses comme ça. S'il vous plaît, monsieur le président à droite, tournez-vous un tout petit peu vers la gauche. Quel président ? Ben, vous. C'est des choses qui m'ont plu chez De Funès, Pierre Richard. C'est des trucs qui m'ont plu chez Peter Sellers. Et puis, c'est souvent parce qu'il me manquait peut-être une assurance dans mon jeu, que j'ai compensé par le corps. C'est peut-être des restes de café-théâtre aussi. En café-théâtre, t'es en plan large pour les gens. T'es jamais enserré. Trois minutes sur scène à faire un sketch en attendant le noir. Il y a des soirs, ça prend pas. Et t'as beau y aller, y aller, tu te dis, mais pourquoi il se marre pas ? Ben, c'est pas ce soir-là. T'as été trop vite, t'as parlé trop vite. T'as pas entendu, t'as pas placé tes effets. Donc, corrige tes effets. Ça, j'en souviens très bien. On se le disait entre nous, avec Bruno, Salomon, avec les potes. On disait, t'as été trop vite. Tu l'as boulé, ton texte. T'as pas eu le temps. Donc, ça faisait des trous, des fois. Donc, quand tu corriges et quand tu prends ton temps, c'est comme au théâtre. Si tu veux parler, si tu parles trop vite en pensant gagner du rythme, tu vas peut-être gagner du rythme, mais on va perdre en compréhension. En revanche, si tu poses bien ce que t'as à dire, alors là, tu peux peut être intéressé. T'as un visage hyper expressif. Toi, tu le travailles en amont ou ça devient tout seul sur les différentes émotions que tu dois donner à un moment donné ? Je crois que c'est... Non, non, c'est pas des... Je le répète pas. C'est des trucs que je sens. C'est des têtes d'enfants, des têtes de coupables, des têtes de traîtres. C'est marrant de les trouver pendant. Pierre, je pense à ça, parce que Pierre est très très fillon. Il y a une séquence justement où on parle et il me dit, vous le saviez, c'est ça ? Vous le saviez quand il dit, vous le saviez tout ça ? Et je dis, eh oui, mais on sent qu'il sait rien. Alors, en fait, il te voit faire une tête de... Tu vois, de... Ça, c'est des trucs qui arrivent pendant le tour. Mais une fois de plus, c'est parce que je jouais avec Pierre. C'est parce qu'il m'envoie ça tout seul. Tout seul, je le répète pas. Je répète le texte, mais je ne répète pas ce... Eh oui ! Je vois à peu près où ça va faire rire. Je vois à peu près, je me dis, ok, tête de lâche. Là, je suis plutôt conquérant. Là, je suis plutôt nul. Je vois à peu près. Mais je vais me laisser surprendre. Mais une fois de plus, si, c'est de la drague. Il faut que je... Je sais très bien que je suis regardé derrière. T'as un combo avec une équipe qui est comme ça. Bon. Ben, il faut bien que je les attrape. Donc, je les attrape avec... Tu vois, avec tout ça. Et forcément, ce qui est important aussi, c'est la focale. Utiliser pendant le tournage. Ouais, bien sûr. Ça, t'as la constance aussi. Ouais, je demande... Pas systématiquement. Mais je demande, effectivement, si on est plus serré ou plus large. Et tu peux le faire en fonction. Pas tant pour la comédie, parce que la comédie, j'allais dire, tout passe selon le plan. Faut pas exagérer non plus, mais... Pour des films un peu plus sérieux, j'ai tendance à demander, ouais. Est-ce que parfois, il y a des scènes qui sont hyper physiques en comédie ? Et je pense à une... Il y avait une partie du bêtisé dessus. C'est dans l'avion qui va se crasher dans OSS 2. Bah là, je suis à bout de nerfs. C'est la fin de journée. Je suis en fou rire horrible, quoi. Ça va, Hubert ? Comme ci, comme ça. En fait, il y a une espèce d'urgence. Alors qu'en fait, c'est absurde. Dans un avion qui ne bouge absolument pas, avec un écran qui s'excite devant. Et je dis, moi, en plus... Alors, des fois, il faut pouvoir arrêter. Mais je dis, non, laisse tourner, laisse tourner. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et en fait, je m'en presse et je m'en glue et je me marre. Et je ne sais plus ce que je fais. Et on devient tous fous, quoi. Ça va, Hubert ? Ça va, oui. Ça va bof. Ça va bof. Ça va bof. Ça va bof. Ça va pas. Ça va bof. Mais ça va, Hubert ? Alors ça, c'est pas tant physique. J'ai connu bizarrement plus physique. Sur Brice aussi, c'était physique. James Hutt me disait, il faut que tu sois en mouvement en permanence, quoi. Chose que je ne voyais pas. Il n'était pas comme ça, d'ailleurs, sur scène. Brice était beaucoup plus nonchalant. Alors qu'il s'est devenu un espèce de zébulon. Je n'arrêtais pas, ouais. C'était dur par rapport à ça de retrouver ou pas du tout le personnage de OSS ? Parce qu'il y a un truc qui est arrivé, qui s'est mis en place immédiatement, c'est... Je suppose que c'est lié sûrement aux dix ans. C'est que je ne suis pas le même. Je singe plus les agents secrets dans le premier OSS. Et je suis... Je porte mes dix ans de plus dans celui-ci. Je suis passé par d'autres films. Je suis passé par... Dans les mains de metteurs en scène comme, je ne sais pas, Nicole Garcia, Blighet, Polanski. J'ai fait des... On m'a appris aussi d'autres choses. On m'a appris à contenir, à... Et aussi parce que le scénario est là. Le scénario me plaît. Comment tu te renouvelles en termes de comédie ? En faisant des choses très, très banales. En acceptant de m'ennuyer, par exemple, aussi. Et à faire comme si tu n'étais pas acteur, en fait. Je ne suis pas tout le temps acteur. Et en être conscient. Et pas à parler que de ça. Je me pose une question, mais... À quel point vous vous doutez, en fait ? Avant, pendant, après le tournage ? Bah, avant, pendant, après le tournage. Bah, en fait... Au point même de réciter encore mon texte après le tournage. Ce qui ne sert à rien, c'est pour être bien sûr que j'ai bien dit, que je l'ai bien dit comme ça. Mais deux fois, ça m'a même fait progresser. Je me dis, tiens, la prochaine fois que j'ai un truc comme ça, je ne le ferai plus comme ça. Méfie-toi de toi, de toi là. Méfie-toi de ces effets-là. Méfie-toi de trop jouer. Ça se voit. Je t'ai vu jouer. Je me goal, en fait. Je m'auto-goal. Je m'auto-choppe. Je me dis, je t'ai vu. Je t'ai vu. T'avais pas besoin de le faire ça. On apprend aussi. Je regarde pas mes films. Mais quand je tombe dessus, je peux tomber dessus. Je me dis... Ouh. Non. Qu'est-ce qui vous plaît tant, justement, dans ces abrutis que vous jouez ? L'isolement, peut-être. La solitude. C'est un truc assez récurrent, la solitude. Parce que je me dis, à chaque fois, il faut bien trouver un thème quand même. Il y a des thèmes récurrents dans tes films. Comme les metteurs en scène ont des marottes, tu vois. Moi, j'ai le sentiment que j'en ai... La solitude est un truc... Brice est un personnage vraiment en circuit fermé, très seul. Dans J'Accuse, mon personnage est très esselé. Dans La French, mon personnage est très esselé. La solitude revient souvent. Et j'ai l'impression que la connerie, tu sais, la connerie t'isole énormément, quoi. Mais c'est comme si t'avais une espèce de GoPro sur toi, en fait, la comédie, c'est ça. Tu te vois faire un con, un minable, dire un truc interdit. Et c'est à la fois très drôle, gênant et tendre. J'ai un regard tendre sur cet isolement. Je suis allé loin, là. olu... Buenimi !